S'il y a dans la même société à laquelle chacun contribue, parce que vous pouvez être placé au bas de l'échelle, si vous ne travaillez pas, si vous ne payez pas d'impôts, si vous n'existez pas en tant que mère qui produit des enfants pour la société, qui les envoie à la guerre, se faire tuer, etc., vous contribuez à la société. Bonsoir tout le monde, et puis merci d'être là. Je vous remercie de vous intéresser à ces problématiques, mais je vous avoue que j'en ai assez, que nous ne parlions que de nos cheveux et de nos peaux. J'aimerais que nous parlions de nos pays, de nos économies, de l'éducation de nos enfants. Nous sommes le groupe qui a le plus d'échecs scolaires à son compte, mais que nos universitaires ne traitent pas, parce qu'ils sont dans leur carrière. C'est une spécificité du groupe des Afros. Ils sont dans leur carrière dans des universités étrangères. Ils ont très peu de contact avec leur société, leur peuple, leur groupe, qui n'a aucune recherche pour se construire. Et on ne sait pas d'ailleurs à quoi servent leurs recherches, où elles vont. En tout cas, ils sont dans les librairies européennes. Et elles servent très peu aux populations qui en ont le plus besoin. En décidant d'être chercheur sur nous, j'ai pris un gros risque, parce que ça m'a coûté très cher. Mais je ne le regrette pas, parce qu'une communauté humaine entière ne peut pas avancer dans le monde dans lequel on est sans avoir de savoir, sans détenir des savoirs précieux sur lui-même. Inventer leur réel, partir dans tous les sens, et puis être dans ce que j'appelle souvent, dans des dérives un peu carnavalesques, qui font que le monde entier se manque un peu de nos femmes, notamment, en tant que chercheurs, de mettre des outils à votre disposition, à notre disposition, pour que nous avancions de manière consciente, dans une construction de nous, qui nous honore, qui nous communique de la dignité, et en même temps dans une adaptation au monde moderne. Parce qu'il faut bien que nous nous adaptions, et nos aînés, nos ancêtres ont toujours fait ça, quand ils ont été arrachés très brutalement du continent, qu'ils ont été déportés dans le monde, et bien ils ont dû s'adapter. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient avec les moyens du bord. Ils ont fait avec beaucoup de pertes aussi, en savoir, en qualité, mais il fallait s'adapter, s'intégrer, donc ils ont fait ce qu'il fallait pour ça. Aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, nous sommes censés avoir avancé dans les savoirs nous concernant, nous sommes censés avoir compris la forme de domination que nous subissons, qui est aujourd'hui millénaire, et je le rappelle volontiers aux nôtres, parce qu'on n'a pas l'air de comprendre ce qui est arrivé à l'Afrique, et ce qui continue à lui arriver. Donc, pour moi, il est très important que nous procédions de manière, on va dire, méthodique, pour avancer dans des savoirs, comme le corps, c'est ce qui nous situe dans le monde. Dans mes réflexions sur l'état de délabrement dans lequel nous sommes, notre groupe se trouve, je me suis dit qu'il faut commencer par le corps. Le corps étant le médiateur, celui qui nous situe au centre, qui nous met au contact des autres, de l'humanité, mais qui nous fait aussi prendre notre place. Si nous ne nous aimons pas, si nous avons peur de notre couleur, de la texture de nos cheveux, de nos langues, si tout ce que nous sommes nous donne le sentiment que nous sommes les arriérés de la planète, eh bien, nous n'allons pas non plus pouvoir prendre notre place au cœur du monde. Et il me semble que cette réflexion-là, on ne peut pas y trancher, on en a besoin, mais qu'il nous faudrait une armée de gens pour la prendre en charge, enfin, cette question-là, et nous aider à aller plus vite. Je dis toujours qu'il faut aller plus vite parce qu'on est très en retard dans la connaissance de nous-mêmes et comme il nous manque des savoirs appropriés qui correspondent à nos problématiques, eh bien, nous piochons dans les livres des autres, nous piochons dans l'esthétique des autres, nous piochons dans les vêtements, les coutumes, les couleurs. J'entendais par exemple à la Martinique une jeune femme animatrice de radio, radio d'État, parler des couleurs avec un monsieur français et il transposait toutes les symboliques des couleurs telles que les vivent les Français, telles que les conçoivent les Français, sur des gens qui sont afro-descendants. Et je trouvais, j'entendais ça de manière tellement violente que je ne comprenais pas pourquoi on mettait des gens aussi illitrés dans nos radios, mais enfin, ça fait partie des choses désillétrées de nous-mêmes, sur nous-mêmes, on en a tout le temps, partout, dans tous les secteurs de la société. On ne sait pas que le blanc ne correspond pas aux blancs des Européens chez les Africains. On ne sait pas que le noir ne correspond pas aux noirs des Africains chez les Européens. Donc on a tout un tas de mélanges qui relèvent, qui révèlent quand on connaît, quand on a travaillé anthropologiquement, parce que nous sommes d'abord des êtres anthropologiques. On a fait de tous les noirs déportés, descendants d'esclaves ou africains modernisés, des espèces d'objets sociologisés. Nous sommes des êtres anthropologiques. C'est-à-dire qu'on a une culture, on a une vision du monde, on a une structure culturelle, une manière de se projeter dans le monde qui n'est pas prise en compte. On ne les connaît pas. Et on n'a pas, parmi les anthropologues, il y en a quand même beaucoup. Il y en a qui ont pris en compte les questions de couleur. Mais la question de la couleur en tant que telle, si elle n'est pas investie par sa dimension culturelle, elle n'a pas de sens. Donc on est dans le colorisme, forcément. C'est plus clair, moins clair. C'est ce qu'on entend à longueur de journée. Il y a les catégories raciales, enfin les catégories de couleurs qui désignent ce qu'on appelle les noirs. Ça va d'après la classification de Von Luchan du 22 au 36. Donc du jaune, du jaune, enfin la peau jaunâtre de l'Afrique du Sud jusqu'à la peau ébène de l'Afrique de l'Ouest. Une palette de couleurs, enfin de couleurs, de nuances chromatiques qui désignent ce qu'on appelle le noir. Donc dans du colorisme au quotidien. Spike Lee, qui est un très grand metteur en scène africain-américain et désigné comme président du jury du festival de Cannes. J'ai lu partout que c'est la première fois qu'un homme noir va être président d'un jury. J'explique aux gens que ça n'a pas de sens de continuer vous-même dans cette déclinaison de vous en tant que couleur. Et pourquoi est-ce que vous aidez les autres à continuer à ne voir en vous qu'une couleur ? Qu'est-ce qu'il est Spike Lee ? Il a été désigné président du jury, du futur, parce qu'il est un cinéaste qui a produit, qui est brillant, qui a fait son actif, tout ce que vous savez. Si vous vous intéressez à Spike Lee, vous savez les combats qu'il a menés aussi contre le racisme en France pour un de ses films qu'on a refusés. Et finalement, TF1 a dû lui payer des millions d'euros de dommages et intérêts. Vous voyez, c'est quelqu'un qui a un grand combat. Mais bien sûr qu'il est africain, américain, comme on ne vous demande pas de vous défaire de vos origines, mais on vous demande de sortir du colorisme pour essayer de voir ce que vous êtes anthropologiquement. Quand je parle d'anthropologie, ce qui est la science de l'homme, c'est par cette science-là que j'apprends comment fonctionne ma culture, quels sont mes... quels sont les goûts que je privilégie, les couleurs, quels symboliques ils ont. Donc je suis d'abord un être de symbole. L'être humain n'est rien d'autre qu'un être de symbole. Tout ce que la nature fait, il le fait de la même façon partout, hormis les climats, bien sûr, mais vous comprenez ce que je veux dire. Mais ce sont les hommes qui vivent dans ces régions différentes qui donnent du sens, un sens symbolique à ce qu'ils font, à la façon de le faire et qui le perpétuent par des formes de transmission qui sont éducationnelles. Alors elles ne sont pas pareilles en Suisse ou au Togo, mais ce sont des formes... Les sociétés ont pensé l'éducation et la transmission de leur savoir, de leurs valeurs. Et dans ces valeurs, il y a un sentiment de dignité, de respect de soi, d'estime de soi qui est très fort. Cette estime de soi que notre peuple, notre groupe, a perdu à cause de l'histoire. absolument turbulente qu'elle a vécue. Je crois que nous sommes des êtres anthropologiques et qu'il nous faut chercher le sens de nos vies et le sens perdu de nos traditions et les symboliques perdus que nos ancêtres avaient mis au point et que nous avons justement peu connaissances parce que nous n'avons pas de chercheurs qui s'occupent. Quand j'ai à l'université de Strasbourg où j'ai enseigné sept ans, on est venu me proposer, me faire des propositions pour que je devienne éventuellement maître de conférences à l'université de Strasbourg. L'une des conditions, c'était que je change mes centres de recherche, c'est-à-dire que je m'occupe des habitudes alimentaires des petits européens puisque le laboratoire dans lequel j'étais travaillait sur les relations franco-allemandes et puis sur le genre, les relations entre hommes et femmes en Europe. Moi, je dis avec tous les problèmes qu'ont les miens, les femmes et les hommes qui se tapent sur la gueule à longueur de journée, eh bien, j'ai de quoi faire de la recherche et sur les questions qu'on me proposait, je suis en train depuis déjà quelques années de faire des recherches sur les Antillais, par exemple, qui n'ont rien en termes de recherche et puis j'ai déjà accumulé parce que le chercheur, ce n'est pas seulement, ce n'est pas quelqu'un qui touche à tout, c'est quelqu'un qui se forme d'abord une bibliographie, un support des axes, des manières de penser et puis des auteurs, des courants de pensée, des savoirs qui ne sont pas forcément directement pertinents dans ce que vous écrivez mais qui servent à ce que vous écrivez. Par exemple, je travaille avec l'école de Chicago. on s'aligne sur les théories d'une école qui a eu des chercheurs qui ont essayé, tenté, expliqué et qui ont laissé des ouvrages, des écrits et à partir de ces écrits, vous qui venez comme doctorant ou nouvel enseignant, vous vous inspirez des travaux. Donc moi, j'ai choisi l'école de Chicago qui est une école qui travaille sur ce qu'on appelle les relations raciales. Entendu que la race n'existe pas mais que sociologiquement, elle est absolument enquistée dans le développement des sociétés modernes. Les relations raciales existent parce que les relations sont racisées et qu'il y a des hiérarchies entre les groupes humains et que ceux qui sont placés au bas de l'échelle des races, entre guillemets, payent souvent un très lourd tribut à la racisation du monde et notre travail. Ce n'est pas d'entrer dans la loi, dans la constitution comme la France l'a dit et le vient de le faire, supprimer le mot race et puis dire qu'on a résolu les problèmes. On n'a pas travaillé sur les mentalités. Voilà, si vous voulez, l'école de Chicago est une école qui a travaillé d'abord sur la situation des Afro-Américains et des immigrants qui sont arrivés en masse et qui ont posé pour la WASP qui était déjà là, qui avait considéré que la société lui appartenait et qui avait donc énormément de problèmes avec tous ces gens qui sortaient de l'esclavage. On fait une enquête sociologique. On va parler par exemple du cheveu. On va dire oui, il y a des gens qui aiment, qui n'aiment pas, il y a des gens qui sont complexés, voilà, et ils se défrisent et ils font, ils se traitent, ils se sous-traitent, ils se maltraitent. D'accord, ça c'est au niveau du constat ah oui, les femmes noires elles ne s'aiment pas, elles n'ont pas assez de cheveux, c'est pour ça qu'elles ont... Moi je dis que les femmes noires ne sont pas en dehors de la société et en tant que sociologue je n'interroge pas les gens biologiquement parce qu'on les a déjà assez interrogés biologiquement. J'interroge des êtres qui vivent dans des sociétés. Autrement dit, j'analyse l'impact que les idées qui ont cours dans la société a sur les individus. Et c'est comme cela que je peux dire que la femme noire par exemple ne découvre pas n'est pas née avec l'idée que sa couleur n'était pas la bonne que son cheveu n'était pas le bon qu'il fallait le défriser avec de la soude caustique qui décalait détruisait son cœur chevelu. Je pose mon postulat d'abord qu'est-ce qui fait qu'un individu qui naît en dehors de ces problématiques-là se trouve rattrapé par elle à un moment ou à un autre. Quand on est chercheur les questions qu'on se pose les questions de fond pour désessentialiser les problématiques même si c'est le corps c'est au corps que je touche ou c'est le corps qui me fait le traitement du corps qui fait que je travaille comme je travaille là ça n'est pas pour autant que je biologise mes problématiques. S'il y a dans la même société à laquelle chacun contribue parce que vous pouvez être placé au bas de l'échelle si vous ne travaillez pas si vous ne payez pas d'impôts si vous n'existez pas en tant que mère qui produit des enfants pour la société qui les envoie à la guerre se faire tuer etc. Vous contribuez à la société. Or dans ces classements quand il y a des privilèges à distribuer elle les distribue à ceux qu'elle a décidé qui sont les vrais qui sont les beaux qui sont à partir de canons qu'elle a elle-même décidé pour elle-même sans vous demander d'ailleurs votre avis et puis les autres sont le rebut de la société ceux-là même qui contribuent à faire évoluer cette société donc il y a énormément de choses que nous avons à analyser à comprendre et surtout à remettre le social et la sociologie cette science-là qui est la science de la relation que les gens établissent entre eux et surtout les inégalités qui en est j'ai vu qu'un jeune livreur est mort il n'y a pas longtemps étouffé par la police et il en est mort et bien on a combien de petits noirs et je le dis comme cela ou kamid si vous voulez qui sont morts de la même façon vous en avez entendu parler dans les médias ben voilà et vous êtes dans une société française qui est censée qui vous a demandé de lui déléguer le doigt de rendre le pouvoir de rendre justice et bien non donc vous vivez en permanence avec l'idée que vous êtes des citoyens de seconde zone que vous n'avez pas le doigt respect et que si vos enfants meurent ben c'est moins important qu'un enfant qu'on a placé à une autre échelle dans la société pour nos cheveux crépux qui cette année a 16 ans je n'ai pas trouvé de gens qui ont pris le relais un relais critique ou un relais d'ouverture théoriquement vu les problématiques que nous avons où sont nos chercheurs qui auraient dû entrer dans ces thématiques et les approfondir ceux qui en ont profité ce sont beaucoup les jeunes blogueuses les personnes qui ont les cosmétologues qui ont proposé à partir des problématiques que j'ai révélées de difficultés puisque nos gens ont perdu contact avec leur propre corps avec leurs cheveux la petite fille noire est la seule au monde à recevoir une poupée qui ne lui ressemble pas donc elle caresse à longueur de journée les cheveux lisses de ses barbies et elle ne connaît pas elle n'a pas de mémoire tactile de la texture de son cheveu tant qu'elle est petite on la coiffe donc elle n'est pas forcément gênée mais dans sa petite tête dans sa petite mémoire voilà qui va plus tard donner du sens à ses actes et bien elle ne connaît pas les cheveux crépes et le jour elle va être en âge de se coiffer elle va dire c'est quoi là ce que j'ai sur la tête dans sa mémoire elle va chercher une habitude d'avoir traité ce cheveu là donc c'est le début d'un drame et il faut nous demander pourquoi ça se passe de cette façon là quand on a dit aux gens de donner des poupées noires à leurs enfants avec des cheveux crépus pour qu'elles apprennent parce que c'est comme ça que toutes les petites filles du monde apprennent à découvrir c'est un objet identitaire la poupée chez nous ou dans la Caraïbe les barbies sont servies à l'état brut et bien nos enfants quand vous décidez de leur donner une poupée noire vous avez dû vivre les catastrophes que cela a donné des pleurs des cris des rejets des poupées qui sont jetées avec violence au sol et puis des gens qui regardent leur papa et leur maman d'un air de leur dire quel crime tu commets là de me donner une poupée comme ça pour cette raison là j'ai écrit la poupée d'Isis pour vous donner envie vous êtes des sujets politiques vous n'avez pas choisi de l'être mais vous êtes dans une lutte vous ne pouvez pas décider de vous vivre comme les autres frivoles de manière comme ça désintéressée en disant oui j'achète je fais comme les autres je suis à la mode je me promène avec mon sac Louis Vuitton ou je ne sais quoi et puis je suis dans les temps on vous regardera de toute façon en vous disant que vous êtes déconnectés de votre civilisation pourquoi vous venez vous greffer à celle des autres parce que vous n'en avez pas parce que vous n'avez pas fait l'effort les européens qui ont Louis Vuitton et puis je ne sais quoi là ils n'ont pas fait l'effort de créer leur propre marque d'imposer leur goût leur couleur qu'est-ce qui manque pour que le peuple noir qui a autant qui a créé autant qui a autant de richesse et de créativité se cantonne dans la consommation de produits des autres des cheveux des autres des couleurs des autres la somme de femmes qui se décolore la peau c'est un drame donc quand vous avez quand vous êtes dans le monde que vous êtes une intellectuelle je ne sais pas si j'en suis une mais en tout cas je suis passée par l'université et dès le début je réfléchis à la situation de ce que j'appelle mon peuple et je le trouve en déroute et je vois que je ne peux pas aller faire tranquillement ma petite carrière sans décider de m'impliquer pour des gens qui n'ont pas accès à l'université à la recherche à l'écriture